Cette histoire m'a été racontée par Ruth, une abonnée, ça se passe en Côte d'Ivoire et pour des raisons personnelles, Ruth n'a pas voulu dévoiler le nom du village. Quand les Européens sont venus en Afrique, ils ont très vite suscité dans le cœur des peuples africains de la méfiance et même de la peur. Dans ce village, il y avait des gens qui entendaient ce que les Européens faisaient subir au peuple aux alentours. Ils entendaient également qu'ils prenaient des jeunes très forts pour les ramener en Europe. Mais ces jeunes-là, on ne les revoyait plus, ils ne revenaient plus en Afrique. Et donc animés de peur, les membres du village vont voir la prêtresse du village, celle qui parle aux esprits, pour lui faire une requête. Quand ils arrivent devant la prêtresse et disent à la prêtresse, nous avons peur de ces gens qui viennent sur nos terres. Nous entendons leur cruauté se manifester tout au loin de notre village. Les voilà, ils vont bientôt rentrer dans notre village comme des loups pour arracher nos enfants. Qui va donner des enfants à nos filles ? Quel sera l'avenir de nos enfants après nous ? S'il te plaît, prêtresse, fais quelque chose. La prêtresse consulte les génies et elle dit aux villageois que les esprits ont entendu votre requête. Mais ils ont besoin de quelque chose venant de vous, villageois. Et donc elle dit aux villageois que tous les hommes forts du village doivent se mettre à l'entrée du village pour creuser un grand trou. Et dans ce trou, on va mettre un sacrifice. Comme sacrifice, les esprits avaient demandé un coq noir, un chat noir, un chat noir et plein d'autres animaux noirs. Et donc les villageois se sont empressés pour aller chercher ces animaux. Ils les trouvent et ils les ramènent dans le trou. La prêtresse prend les animaux, elle les ligote puis elle les jette dans le trou en guise de sacrifice. Quelques jours passent mais les esprits réclamaient quelque chose d'autre. Et donc elle vient parler aux villageois et elle leur dit que les esprits veulent un sang humain. Le sang d'une femme enceinte. Mais cette femme doit être à sa première grossesse. Vous allez la lier et me la ramener en guise de sacrifice. Après que les villageois se sont concertés, une jeune femme qui est à sa première grossesse a été désignée. Sans son consentement, sans son accord, elle a été envoyée en guise de sacrifice à la prêtresse. Avant qu'on l'achète dans le trou en guise de sacrifice, elle dit ceci. Aujourd'hui, vous me donnez un sacrifice pour ne pas qu'un de vos enfants ne quitte ce village. Il en sera donc ainsi pour toujours. Et plus aucun de vos enfants ne quittera ce village. Et donc la fille a été jetée dans le trou avec son enfant dans le ventre et plusieurs autres animaux et on les a brûlés vivants. Quand la combustion a été achevée, la prêtresse prend les cendres et elle distribue à chaque famille du village. Elle leur dit de mettre ça dans leur fourneau. Elle leur demande de faire du feu avec, de préparer de la nourriture et d'en manger. Et après ce sacrifice, aucun colon n'a pu mettre pied dans ce village. Alors qu'ils allaient quand même dans les villages aux alentours et y colonisaient certains villages. Les villages aux alentours se faisaient coloniser. Mais ce village n'a jamais subi quelque chose de pareil parce qu'ils étaient protégés par le sacrifice de la femme enceinte. Les années passent et beaucoup de ceux qui avaient fait le sacrifice sont morts. Les européens sont rentrés chez eux et placent à l'indépendance. Il y a eu le développement dans tous les villages aux alentours. Mais dans ce village, ils étaient toujours en bas. Pas d'électricité, pas d'eau, pas d'école, pas d'hôpitaux. Ils étaient toujours en bas. Tous les enfants qui partaient à l'école partaient dans les villages aux alentours. Parce que chez eux, il n'y avait pas d'école. Mais ces enfants n'atteignaient même pas la classe du CM2. Il n'y avait aucun cadre qui sortait de ce village. Ils avaient un niveau intellectuel très bas. Et même les gens qui allaient travailler dans d'autres villages, parfois ils revenaient à la source ou d'autres mourraient tout simplement. Le village était très pauvre. Et c'était comme une malédiction. Toutes les personnes qui sortaient du village, soit ils mouraient, soit ils revenaient à la case départ, le village. Et je conclue donc que c'était les paroles que la fille avait prononcées. La fille qu'on avait sacrifiée, vous vous rappelez ? Et ces paroles-là se sont transformées en malédiction. Parce que plus personne n'arrivait à sortir du village. Il y avait un vieil homme dans le village qui connaissait bien l'histoire. Et donc il a décidé de raconter cette histoire à des hommes de Dieu. Les hommes de Dieu sont allés dans ce village. Ils ont prié et plusieurs âmes ont été gagnées. Et le village a été sorti de la misère. Si t'es Ivoirien, tu connais cette histoire et tu connais le nom du village, n'hésite pas de me le dire en commentaire. Si l'histoire t'a plu, abonne-toi parce que je raconte vraiment de très belles histoires. Et moi je te fais plein de gros bisous. Et je te dis bye bye !